Parmi la cinquantaine d'exposants présents au salon pour les retraités, les mutuelles assurances ou complémentaires santé sont bien représentées. Des secteurs où il faut prendre les devants, selon cette jeune retraitée. Parce qu'après, il va falloir prendre une complémentaire par rapport à la retraite, puisqu'on n'est plus assuré après par le groupe de la société. Sur ce stand spécialisé en complémentaires santé, on propose par exemple des contrats 15 à 20% moins chers que la mutuelle principale. La part de la mutuelle augmente énormément dans leur pouvoir d'achat. Et donc nous, notre métier, notre solution, c'est d'essayer d'optimiser au maximum, d'étudier leurs besoins pour leur proposer vraiment quelque chose de très ciblé. Autre secteur qui intéresse beaucoup les retraités, c'est leur logement. Ici, on propose des appartements adaptés, en résidence, avec toutes les commodités. De l'accueil, des animations tous les jours, variées, adaptées aux possibilités de chacun, que ce soit plutôt physique, culturelle, des sorties sur l'extérieur, un espace piscine pour de l'aquagym, vraiment pour faciliter le quotidien de chaque résidence. Et pour faciliter le quotidien des seniors, les idées ne manquent pas. Ce cuiseur nouvelle génération, par exemple, leur est destiné. Mado et son mari ont craqué dès qu'ils l'ont vu. J'ai des problèmes de dos importants, donc il faut toujours se pencher. Et il y a des fois où j'ai beaucoup de peine. Donc là, vous l'enlevez à la portée de votre main, vous n'aurez pas beaucoup de vaisselle. C'est l'utile et l'agréable en même temps. Et pour les seniors qui ne souhaitent pas quitter le monde du travail de manière trop radicale, il existe une solution, le portage salarial. Ils s'adressent en fait à tous les indépendants, quels qu'ils soient, qui veulent faire des missions, principalement dans la prestation de services, donc dans du conseil, dans de la formation. Donc ils veulent garder cette notion d'indépendance, mais qui veulent externaliser leur partie administrative, comptable, judiciaire, pour vraiment se mettre sur la mission, sur le terrain, et être au plus près du client sans se soucier des aspects administratifs. Pour rappel, aujourd'hui en France, les plus de 50 ans représentent un tiers de la population. Et ces 21 millions de seniors, c'est 48% de la consommation sur le territoire.